Précédemment, dans Drôles de Dames. Je leur ferai pas de cadeaux, je leur ferai de ce côté-là. Non, non, c'est de la rigueur, mais il y a de la joie de vivre aussi. Il faut qu'elles arrivent à comprendre que, bon, autant quand on travaille, quand on joue, qu'on soit très sérieux. Mais en dehors, qu'on sourit, qu'on vit bien, c'est plein de petites choses. Pas de hors-jeu pour Sandrine Boettini. Sandrine Boettini, le duel, la frappe ! Superbe but ! Superbe but de Sandrine Boettini. La reprise des relais du droit, sous la barre transversale, en peint du canne. En fait, au départ, je pense que ça fait une coupure et ça manque pas trop, mais surtout quand on voit jouer les filles et être sur le banc, ça c'est dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, bienvenue dans Drôle de Dame, saison 3, épisode 6. Titulaire au poste de gardienne de but en l'absence de Sarah Boadie, Véronique Ponce nous accompagne ce soir. Le mag du mois sera consacré au stage de reprise effectué fin décembre à Saint-Malo. Le face-à-face sera celui du staff au badminton. Enfin, nous emmènerons Sandrine Dussan faire les soldes au village des créateurs. Salut Véro ! Salut ! Comment ça va ? Ça va bien. Première émission de Plateau, hein, Drôle de Dame. T'es une des dernières à ne pas avoir participé encore au Plateau. J'ai essayé d'esquiver un petit peu, mais bon, vu que tout le monde y passe, aujourd'hui je suis là. On avait fait ton portrait, notamment, lorsque tu étais encore à la gendarmerie. Tout à fait, mais bon, ça fait déjà plusieurs années maintenant. Ça remonte un petit peu. Du coup, j'avais un peu évité la caméra, mais bon... On t'a vu au face-à-face aussi, il y a quelques semaines. Face-à-face, c'est différent. Biard avec Aurélie Cassi. Biard, on s'amuse. Bravo pour ton fair-play d'ailleurs. Ah, merci, c'est gentil. Tu l'avais laissé gagner alors que t'étais largement meilleure. Oui, mais bon, le but, c'est pas d'écraser non plus. C'est de prendre une partie de plaisir et rigoler comme on le fait ensemble à chaque fois. Donc voilà. Bon, et puis c'est l'occasion de t'inviter aussi, parce que depuis quelques semaines, tu joues un peu plus qu'à l'habitude. Tu es numéro 2 à l'OL, derrière Sarah Boidy. Sarah Boidy qui s'est blessée à la main. Et donc, tu as joué tous les derniers matchs. Tout à fait. Tout le mois de janvier. C'est vrai que j'ai eu l'appui du coach Patrice qui m'a dit, « Moi, je te fais confiance. T'es la deuxième gardienne, je t'accote du temps de jeu. Sarah n'est pas là tout le mois de janvier. C'est toi qui joueras. » Et bon, voilà. Moi, j'ai travaillé difficilement tout le début de saison, à chaque entraînement, les uns après les autres. Et donc, c'est vrai que c'est aussi pour moi une récompense. Je me suis dit que voilà, je me suis entraînée. Sarah s'est blessée, donc c'est malheureux pour elle. Mais bon, je veux dire, voilà, je suis deuxième gardienne. En cas de blessure de la première gardienne, il faut être présente. Et je suis présente au jour d'aujourd'hui. Non, parce que lors des saisons précédentes, ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Non, du tout, non. On a souvent fait venir, notamment la saison dernière, Christine Nielsen qui était venue remplacer Sarah Boidy plusieurs mois. Ça a dû être dur psychologiquement. Oui, et puis avant, il y a eu Ben Tenorbi aussi. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu une blessure d'une gardienne, il y a une étrangère qui est arrivée. Donc, c'est vrai que pour moi, le poste de deuxième gardienne, il n'était pas réellement. Puisqu'en cas de blessure de la titulaire, on recrutait toujours pour me remplacer. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on me permet justement de pouvoir montrer ce que je veux réellement et de valoriser mon travail en fait. En réalité, c'est ça quoi. C'est me laisser une chance. Alors, Patrice Lair, t'as fait confiance. On va tout de suite écouter ce qu'il pense de toi dans Coach Patrice. C'est une fille qui travaille beaucoup, qui mérite sa place au sein du club, qui est la deuxième gardienne. Bien qu'en ce moment elle est la première, elle le mérite. Franchement, je suis content pour elle, qu'elle a pu jouer en ce moment. Je pense que je l'ai déjà fait jouer pas mal de fois pendant la saison. Mais bon, c'est une fille qui travaille beaucoup, qui mérite et qui est bien dans l'ambiance aussi. Je pense qu'elle est en train de prouver qu'elle a sa place dans la titulaire. Au début de saison, j'étais un petit peu déçu. C'est quand elle prenait un vu casquette à l'entraînement et baissait tout de suite la tête. Mon Adon a réagi et je pense que mentalement, elle est en train de prendre un ascendant. Et pour la suite de sa carrière de gardienne, c'est une bonne chose. Mais en ce moment, il y a une bonne satisfaction. Véro, le fait qu'un nouvel entraîneur soit arrivé cette saison, est-ce que ça t'a permis aussi à toi de te remettre en cause, de te donner un nouvel élan de motivation, on va dire, pour essayer de gagner un peu plus de temps de jeu ? Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que jusqu'à présent, dès que la titulaire se blessait, on recrutait. Donc c'est vrai que pour moi, c'était difficile. Je me disais, je travaille, je donne tout ce que j'ai et je ne suis jamais récompensée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je voyais deux, trois jours avant une compétition importante, une nouvelle gardienne arrivée. Et quand le nouvel entraîneur est arrivé, je me suis dit, je vais continuer à travailler dur et j'espère qu'il me laissera ma chance et que je pourrai justement montrer ce que je veux réellement. Et c'est vrai que vu qu'il me laisse ma chance, je l'en remercie d'ailleurs fortement, parce que c'est vrai que j'ai quasiment plus joué cette année que les trois dernières années que j'ai fait à Lyon. Donc c'est vrai que pour ça, je le remercie et ça me fait beaucoup de bien d'avoir vraiment du temps de jeu en match. 6 matchs en D1 par saison lors des deux dernières saisons. Déjà 8 matchs à tournée actif cette saison. Donc c'est plutôt pas mal. C'est ta quatrième saison déjà au club. Tout à fait. Tu as 23 ans. Oui. Tu es encore relativement jeune. Tu as encore de belles années devant toi. Est-ce que tu penses justement, est-ce que tu as un plan de carrière en tête ? Est-ce qu'il vaut mieux être numéro 2 à l'OL ou numéro 1 dans un autre club ? Quel est ton avis toi là-dessus ? En réalité, la saison dernière, j'ai failli partir de Lyon parce que justement, à chaque fois, il y avait un recrutement de faits et je n'avais jamais ma chance. Donc j'avais différentes opportunités, différents clubs intéressés. Bon, que je ne citerai pas, ce n'est pas nécessaire. En France ou à l'étranger ? Plutôt à l'étranger. En France, ça ne m'intéressait pas forcément parce que le niveau étant le meilleur à Lyon, je n'avais pas d'intérêt de changer de club en France. Mais bon, après voilà, on m'a dit que l'entraîneur changeait et à partir de ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas, vu que l'entraîneur change, si je finis mon contrat d'un an, je vois ce qu'il en est avec lui et en fin de saison, je pourrais éventuellement partir si ça ne correspond pas du tout à mes attentes. Tu as joué la carte de la stabilité aussi et resté à Lyon. Tu avais déjà tes habitudes, tes copines dans l'équipe, etc. Oui, j'avais mes habitudes, j'avais le club, j'avais les installations qui étaient importantes. C'est difficile de retrouver ça ailleurs, même en Europe ou même encore plus loin. Donc c'est vrai que c'est quand même une sécurité. Et puis les entraînements sont bons. Donc c'est vrai que quitter un tel système, un tel groupe, c'est difficile. Voilà, donc c'est vrai que j'ai joué la sécurité et j'en suis pas mécontente parce que je suis récompensé cette année par mon temps de jeu et par la confiance que l'entraîneur m'accorde au jour d'aujourd'hui en tout cas. Alors on va parler justement de ces matchs qui ont eu lieu depuis le début du mois de janvier. Le premier, c'était face à Hénin-Beaumont au stade de Gerland. Victoire 7-0. Vous avez commencé assez fort avec un doublé de Louis Anessi, un doublé d'Eugénie Le Sommaire, un but de la Radical Man, un but de Sandrine Bretigny et un but contre son camp. Ça commençait bien puisque tu n'avais pas encaissé de but lors de ce match. Tu te souviens un petit peu de ce transfert ? Je me souviens surtout des conditions qui étaient très difficiles avec un terrain vraiment trempé. Donc on a eu la chance de jouer sur Gerland, ce qui fait que quand même le terrain était bon. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'absorption, il n'avait pas eu le temps avec la pluie toute la journée. C'était même en visser, on glissait à l'échauffement. Je suis tombée deux, trois fois. Donc c'est vrai que j'espérais qu'une chose n'était pas tombée pendant le match. Mais bon, c'est vrai qu'à partir du moment où nous, on a quand même un jeu solide, on a réussi à construire et apporter du beau jeu et d'ailleurs même beaucoup de buts. Ça a fait beaucoup de bien morale. Il était important pour toi ce match parce que c'était ton premier match en tant que titulaire. Tu savais que tu allais enchaîner plusieurs matchs. Je savais que j'allais enchaîner plusieurs matchs, mais c'est aussi, pour moi, c'est quand même un défi personnel parce que, comme je dis, j'ai peu de temps de jeu. Bon, même si le coach me fait un peu plus jouer cette année, je me dois d'appliquer justement ce que je fais en séance d'entraînement et d'essayer d'être le mieux possible en match pour l'équipe et pour moi-même et puis après pour le staff qui me fait confiance. Ensuite, vous avez enchaîné avec deux succès en déplacement. Tout d'abord à Saint-Brieuc, plutôt logique, doublé d'Eugénie Le Sommaire, un but de la Radicalman et un but de Lotha Chéline. Et là, tu encaisses ton premier but, une frappe de Julie Morel qui te lobe, c'est ça, une frappe lointaine ? Elle me fait une frappe de, je dirais, 25 mètres à peu près. Et c'est vrai que l'action est arrivée rapidement, donc sur une touche, elle s'est retrouvée seule, elle a frappé. Je n'étais pas beaucoup avancée, mais c'est vrai qu'elle a mis une belle frappe qui était bien enroulée, bien retombante. Et le temps que je recule, elle a réussi à me la mettre. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est un beau but. Je préfère ne pas en encaisser, mais bon, quand on en a qu'un seul comme ça, il faut savoir accepter de le prendre. Et la fois d'après, on ne le prend pas, parce que justement, on s'est fait avoir une fois, pas deux. Alors ensuite, vous enchaînez avec une jolie victoire à Paris, sur le terrain du PSG, deux buts à un, après avoir été menée au score avec un but de Katia, votre ancienne coéquipière. On le savait qu'elle était bonne de la tête. Et on savait qu'elle était bonne de la tête. On l'a lâché une fois au marquage et une petite erreur de marquage, parce qu'elle se déplace très vite. Et c'est vrai qu'on l'a payé tout de suite. Et bon, après, c'est vrai qu'on a un groupe qui est vraiment très solide. Donc à partir du moment où on a pris le but, on a réagi tout de suite sans s'énerver. On a réussi à égaliser assez rapidement. Et c'est vrai que derrière, avec le jeu qu'on a pu produire et la forme physique que nous avions, on a réussi quand même à mettre ce deuxième but. Et donc à gagner ce match quand même assez difficilement. Mais bon, on l'a gagné et on voulait vraiment le gagner. Donc on a réussi. Ouais, c'est important. C'est l'Ara Di Kahneman qui égalise quelques minutes après le but de Katia. Et l'Audi Tomis qui marque le but de la victoire à quelques minutes de la fin du match. C'est vrai qu'on dit souvent que la saison se joue sur les confrontations directes avec les concurrents pour le titre. C'est-à-dire Montpellier, Paris, Juvisy. Et on en vient justement à votre dernier match face à Juvisy. Remporter 7 buts à 1 avec là encore des doublés. Lotha Chelyne, Wiza Nessip, Sandrine Brittini et un but d'Amandine Henry. Là encore, vous encaissez un but. C'est Laetitia Tonadzi qui marque pour Juvisy. Mais l'information principale, c'est que vous avez écrasé la concurrence en l'espace de deux matchs. Tout à fait. C'est vrai que c'était vraiment très important pour nous. Même pour le staff, ça nous a été répété plusieurs fois dans la semaine. Vraiment, il fallait travailler dur. Ces deux matchs-là étaient primordiaux et que si on gagnait ces deux matchs-là, on avait quand même un grand pas vers le cinquième titre consécutif. Après, rien n'est joué, on n'a pas encore gagné de championnat. Mais c'est vrai qu'en faisant ces résultats-là, on se met quand même à l'abri. En sachant qu'après, on a encore la Coupe de France et la Champions League qui arrivent. Et ça fait beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Donc c'est vrai que ça permet quand même d'être un peu plus serein pour la suite. 14 matchs, 14 victoires. On l'a dit, vous avez battu Montpellier 1-0 à Gerland. Paris à l'extérieur, 2 buts 1. Juvisy, vous les aviez déjà battus à l'année 3-1. 7-1 en retour. C'est vrai que là, le titre semble jouer d'avance. C'est bien parce que ça va vous permettre de vous concentrer un peu plus sur les autres compétitions. Le challenge de France qui arrive très vite. Et puis forcément, la Ligue des Champions. Vous jouerez les quarts de finale en mars en Russie. Encore une fois en Russie. Match allé à Zvezda et puis match retour au Stade de Gerland. Ça aussi, c'est un objectif très important pour vous. Tu n'avais pas eu la chance d'être sur la feuille de match lors de la finale la saison dernière ? Tu étais en tribune ? À mon grand regret, j'étais en tribune. Effectivement, il y avait Sara Bouadji qui était titulaire. Et il y avait Colombo qui avait été recrutée au moment de la blessure de Sara pour passer première gardienne en attendant qu'elle revienne. Et donc moi, seconde. Et donc, vu qu'elle était recrutée jusqu'à la fin de la saison, pour la finale, ils m'ont écartée. Donc, ils m'ont mis en troisième gardienne. Donc, effectivement, vu qu'il y en avait que deux sur la feuille de match, je me suis retrouvée dans les tribunes. Donc, assez difficile à vivre. Mais bon, il faut savoir le vivre dans une carrière aussi et continuer à travailler justement pour que cette année, au lieu d'être dans les tribunes, que je sois sur le banc de touche, soit alors sur le terrain, éventuellement en fonction des cases qui se produira. Alors, on va parler un petit peu de votre retour à la compétition au mois de décembre puisque, après les vacances, vous avez eu un stage de reprise à Saint-Malo. La saison dernière, c'était en Espagne à la Manga. Cette fois-ci, direction la Bretagne. On va voir tout ça avec le mag préparé par Damien Decran. Je te fais passer le clap.